Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de cette fameuse newsletter. Cette newsletter que j'ai annoncée il y a de ça 3 ou 4 mois, on était en mars, et pour laquelle j'avais un petit peu sondé autour de moi qui serait intéressé. Et bien ça y est, le numéro 1 est sorti, le numéro 2 sort dans la semaine, ça s'appelle AlphaCrowse. Donc AlphaCrowse, qu'est-ce que c'est ? C'est donc une newsletter basée sur l'IA. Mais pas l'IA en mode recherche, en fait, pas l'IA en mode industriel, on est sur l'application concrète de l'IA dans le quotidien professionnel. Donc en fait, dans cette newsletter, on va vraiment s'intéresser à l'actualité de l'intelligence artificielle sur des projets qui vont impacter les métiers des uns et des autres, et puis également vous donner des astuces et des outils. Je vous déroule tout de suite un petit peu le contenu. Ça va chier dans les casseroles ! Concrètement, c'est-à-dire qu'on va retrouver chaque semaine 3-4 informations importantes. De l'information qui va venir traiter de l'actualité de l'IA. Que ça soit la levée de fonds qu'a fait telle grande entreprise, ou bien la percée, le nouvel outil à la mode, ou la nouvelle fonctionnalité proposée par tel ou tel autre logiciel, tel autre et l'autre éditeur de logiciel. C'est vraiment l'actualité chaude de la semaine sur le monde de l'IA. 3-4 news, c'est facile à lire, ça se mange tout seul, et ça permet de briller en société. Maintenant, ce que vous voulez, on le sait, c'est du concret. Je vous ai compris ! Et donc, dans chaque édition, il y aura les 4-5 outils que moi et Ronald, on aura repérés. Puisque je ne suis pas tout seul derrière cette newsletter, ah ! Ronald Vélez, qui est un collègue de travail depuis de nombreuses années, est avec moi, on fait ça vraiment tous les deux, pour pouvoir justement vous donner du grain à moudre sur l'IA. On vous propose donc chaque semaine, notre sélection des outils de la semaine. Donc les 4-5 outils IA qu'on a repérés, qui pourront vous servir aussitôt dans votre quotidien professionnel. Certains seront gratuits, certains seront payants, certains encore proposeront une version gratuite, une version payante. Mais voilà, ça vous permettra d'avoir des choses qui pourront vous servir dès que vous aurez fini de lire le mail. Mais c'est pourtant clair ! On vous proposera également un petit conseil de la semaine. Eh bien, c'est-à-dire une astuce qui va vous aider dans votre utilisation de l'IA. Que ça soit un prompt, que ça soit la façon de mieux gérer telle ou telle IA, que ça soit une astuce pour faire des PowerPoints en 5 minutes grâce à telle ou telle IA, ou comment réussir avec mid-journée à faire des photos façon de banque d'images, pour ne plus avoir à les chercher. Ça sera à chaque fois un petit conseil en mode friandise, ça prend 30 secondes à lire et vous pouvez l'appliquer aussitôt. Enfin, on conclura toujours cette IA avec un petit challenge. Real Fake. C'est-à-dire une production faite par une IA, une production humaine. Ça pourrait être de la photo, de la vidéo, du texte, un poème, un audio, peu importe. Et ça sera à vous de dire, de deviner ce qui est le vrai et ce qui a été fait par l'IA. La réponse sera donnée à l'édition suivante. Voilà pour ce qui est d'Alpha Krause. Ça, en tout cas, c'est sa forme actuelle, puisqu'on a plein d'idées avec Ronald. Et que c'est amené à évoluer. Je vous donne un indice. D'ici quelques mois, il faudra peut-être aussi regarder du côté de Spotify. J'en dis pas plus, je pense que ça suffit. Mais qu'attendons-nous ! Si vous voulez vous inscrire, le lien est évidemment dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire et à transférer cette newsletter autour de vous à toute personne à qui elle pourrait plaire, qui pourrait être aidée dans son quotidien professionnel par tout ce qu'on propose dans cette newsletter. J'espère que cette newsletter, elle vous plaira. Et puis, je vous retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501